Salut les petits gars, c'est Ayato et aujourd'hui petite vidéo totalement spéciale qui n'était pas du tout prévue. Comme vous voyez, j'ai plein de petits objets devant moi. En fait, ma petite sœur est rentrée de l'étranger aujourd'hui, là ce matin même, je vais aller la chercher. Je ne vous dirai pas d'où. Et elle est revenue avec plein de petits cadeaux d'anniversaire pour moi et des goodies. Plein de petits goodies ramenés de là où elle est. Et j'ai décidé de les ouvrir avec vous. Parce que regardez, tout est encore emballé. Je n'ai rien ouvert encore pour l'instant. Et on va découvrir ça ensemble parce que j'ai regardé un petit peu, c'est très sympa. Regardez, il y a cette plaque de sticker Batman. Alors je vais vous la montrer bien comme il faut. Hop, il y a la Batmobile. Donc la Batmobile de la trilogie de Nolan. Du Batman vintage, du Batman récent. Là, le Dark Knight. Là, on a le logo des jeux vidéo Batman. Batman avec son bat grappin en plein sceau. Un autre logo ici. Là, on a le Batman des films. Donc Christian Bale dans son costume du Batman des films. Là, il y a encore le logo. Et voilà, encore un Batman. Donc une jolie planche de sticker comme ça. Regardez. Elle est plutôt belle. Moi, je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est le genre de question où on se pose. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je les accroche quelque part ? Est-ce que je les colle sur mon ordi ? Est-ce que je les colle quelque part ? Est-ce que je garde la planche telle qu'elle parce qu'elle est jolie ? C'est un lourd dilemme. On ne sait jamais. Mais c'est un lourd dilemme. Donc je ne sais pas encore. Là-dedans, une pochette avec plein d'autres stickers. Vous voyez, je ne l'ai pas encore ouverte. Donc on va le... Où est-ce que c'est ? C'est par là. Voilà. On va l'ouvrir ensemble. Et puis on va découvrir qu'est-ce que c'est. Tous ces jolis stickers. C'est un magasin qui m'a dit... Il vendait plein, 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 plein de stickers. Elle m'en a ramené, mais elle a plein de... Moi, j'aime beaucoup ça, les stickers en plus. On en a Black Lab. On dirait un peu mon chien, mais avec plus de muscles. Alors ça, c'est le symbole des chasseurs de primes dans Star Wars, si je ne me trompe pas. Il me semble que le symbole Boba Fett, là, sur son épaule, c'est le symbole des chasseurs de primes de Star Wars, ça. Un joli Pikachu qui fait une grimace. Il est trop mignon. Dark Maul, bien évidemment. Le maître. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais les... Je vais les mettre comme ça, là, qu'on les voit bien tous. Ensuite, on a un Superman qui vole et qui est tout en muscles. Un très, très beau Superman. Le logo de Superman, magnifique. Batman, toujours dans un air aussi sombre avec son logo. Cette image-là, elle est sur la couverture d'une des grosses BD, des gros, gros livres de Batman. Je crois que c'est dans celle qui s'appelle Dark Knight, où il tient sur une corde, en fait, sous la pluie. Le bouquin, enfin, la devanture du bouquin est noire et bleu foncé, bleu marine. Il me semble que ça vient d'ici, ce design-là, ce dessin. Je ne suis pas sûr, je m'y connais plutôt pas mal, mais je ne suis pas non plus expert. Hop, là, on a le bouclier de Captain America. Donc, on passe à du Marvel. Là, on passe de DC à Marvel. Ah, un peu de rock. ACDC, j'adore ACDC. Magnifique, ACDC. De toute façon, ça ne rentrera pas tout dans le cadre. Oh, une très, très belle image de Iron Man dans un type américain. Vous savez, les recruteurs d'armée, We Want You, ce genre de choses. C'est ce genre d'image-là, dans ce style-là. Donc, très, très belle. Hop, on va la mettre ici. Kung-Fu Panda. Elle est pas mal du tout, celle-là. Peau de Kung-Fu Panda. J'aime beaucoup ce dessin animé de chez DreamWorks. Hop, allez, encore du Star Wars. Oh, il est beau. Le logo avec la typo Star Wars en profondeur, comme le générique d'ouverture. On va le mettre là. Un deuxième Black Lab avec un truc en dessous. Là, je ne sais pas pourquoi il est. Je ne sais pas, c'est peut-être au niveau du découpage, ils n'ont pas tout découpé. Voilà, un deuxième Black Lab. On va le mettre là avec l'autre. Et, encore un autre Black Lab, mais là, ce qui est intéressant, c'est celui-ci. French Bulldog. Les chiens. J'adore les chiens. On va le mettre là. Bon, on ne le verra pas, ce n'est pas grave. On va le mettre là. Donc, ça nous en fait 1, 2, 3, 4. Il y en a deux là. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 jolis stickers individuels. À l'effigie de Rock, à l'effigie de Star Wars, à l'effigie de DC Comics, à l'effigie de Marvel. Donc, très, très content. Je crois que celui-ci, c'est un de ceux que je préfère. Le symbole des chasseurs de primes dans Star Wars. J'adore les chasseurs de primes de Star Wars. Elles sont vraiment géniales. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je n'ose pas les coller, vous savez. C'est le genre de choses qu'on n'ose pas trop coller. Et deux derniers objets intéressants, ce sont des constructions Lego. Donc là, comme vous voyez, il y a un petit Pikachu à construire en Lego. Et là, ça a l'air d'être un Batman, vraisemblablement. Voilà, typé un petit peu Minecraft, tout en cube, vous voyez. Là, on voit, il y a aussi, il existe Thor, il existe Iron Man, qui s'appelle Cube World. Donc là, j'ai celui de Batman. Je vais les construire en direct. Je passerai certainement la vidéo en rapide. Si jamais c'est trop long, je couperai ça au montage, mais sinon, je la mettrai en accéléré. Super. Voilà, c'est terminé. Ça ressemble à ça. Bon, je l'ai un peu magouillé sur la fin, pour lui faire le bout de la queue noire. Parce que regardez, sur le croquis, il n'a pas le bout de la queue noire. Ça ressemble à ça. C'est très long à construire, parce que les pièces sont minuscules. Et quand je vous dis minuscules, c'est vraiment la merde avec mes gros droits de gorille, là, pour faire ça. C'est hardcore. Regardez, les pièces sont vraiment toutes petites, quoi. Du coup, je ne vous ai pas fait la construction en live, parce que ça m'a pris au moins deux jours. Donc voilà. Ça, c'est pour le Pikachu. Maintenant, on va essayer le Batman. On va voir si cette fois, j'arrive à le filmer. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà les petits gars, ça donne ça au final sur l'étagère. J'ai posé ça, voilà, à côté du Mario. Là, on a le petit Pikachu. L'autre Pikachu. Je vais peut-être le mettre ici. Pourquoi pas, sur le Pokémon. Ça rend bien. Comme ça. Hop. J'ai mis les jeux 3DS ici, là, une petite modification que j'ai fait. Voilà, du coup, une fois qu'ils sont construits, ça donne ça. Ça va, c'est pas dégueu. Ça orne. C'est joli. J'aime bien. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ces petits goodies. À la prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.